Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du maman Donc je note quand j'ai une liste assez importante Je fais la vidéo voilà tout simplement d'ailleurs je vais préparer ça et ça aussi Et ça aussi Voilà alors on va commencer par le plus évident des gros coups de coeur mes cheveux donc je vous remets ce petit logo à chaque fois qu'il y a une vidéo en lien avec le produit dont je vous parle et je vous les mets en barre d'infos donc il y a pour commencer mes cheveux voilà grâce à Mimi Fofolle et Manic Panic j'adore 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 je suis totalement fan C'est trop beau alors je m'accroche les cheveux dedans et voilà les autres faut que j'attende plus longtemps surtout le conche faut que j'attende au moins 12 semaines avant de pouvoir changer bref donc on va repasser aux cheveux avec des petits favoris accessoires alors mes petits lacets colorés comme ça mon dieu mais c'est une vraie obsession ce truc là un peu moins pire que l'autre que je vais vous montrer juste après mais j'adore ces trucs là donc ils viennent de chez SHEIN et j'adore je trouve que ça fait vraiment très beau voilà sur les cheveux et obsession de l'obsession de l'obsession du moment c'est mes petits bijoux de cheveux je crois que je vous ai fait une vidéo aussi mais de toute façon s'il y en a une il y a le logo qui s'affiche voilà c'est des petits bijoux comme ça perles enfin perles je sais pas vraiment comment appeler ça mais c'est des petits bijoux en aluminium enfin en aluminium en toc que vous clipsez sur vos tresses ou vos mèches et tout ah j'ai le ok mais non et j'adore 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 ce truc alors également toujours de chez SHEIN mes petites pincouilles en fleurs que j'utilise pour dégager ma touffette quand je me maquille en vidéo elles sont trop mignonnes voilà c'est trop kiki ça dort d'ailleurs je pourrais même les porter en dehors de ça mais je les aime vraiment beaucoup pareil pour celle ci mais les autres sont un peu plus petites mon miroir à main on reste chez SHEIN oui je ne suis pas sponsorisé malheureusement mon miroir à main voilà c'est plus facile pour moi quand je fais le mes liners ou des choses comme ça pour pas trop me baisser pour que vous puissiez voir ce que je fais donc voilà il y avait peigne avec mais ça je l'ai mis de côté pour vous dans les concours il y a la petite patoune du chatou qui est trop ce trop kiki ça aussi et j'ai cherché vraiment un miroir d'une belle taille donc celui ci ça va il fait la taille de ma main pas trop cher parce que les autres c'est vrai que j'ai beaucoup craqué sur les jeffrey star notamment sur jambes de couronne mais quand on voit le prix c'est juste pas possible et le petit color pop gogoo il fait cher pour la taille quoi parce que je me demande même s'il est pas de limite plus petit que celui ci ou limite de la même taille mais il fait quand même 15 balles je crois donc peut-être un peu moins il fait 15 dollars je crois 25 dollars je sais plus mais voilà quand j'ai vu le prix et la taille j'ai eu non autant j'avais dit dès que c'est sorti avec la palette après la palette je crois que c'est sorti je sais plus enfin bref trop cher alors ce petit accessoire ici aussi je l'avais eu dans un swap de la part de Emy dans les petits goodies il traînait là depuis je sais pas combien de temps donc c'est des petites éponges pour nettoyer les pinceaux et ça nettoie quand même mieux les pigments que mon essuie main qui fait très bien le job si vous n'avez pas ça voilà n'allez pas l'acheter exprès après c'est lavable aussi vous l'enlevez d'ailleurs je vais peut-être le retourner un peu voilà vous l'enlevez vous le passez un coup sous le robinet là je vais le retourner pour utiliser la face propre après faudra que je pense à le laver voilà pour ça donc dans ce qui est accessoires hors beauté on est pas mal alors en soins il y a la Chwaganda de chez Orca donc que j'ai acheté sur le site de Crudvat j'ai acheté trois boîtes donc ça me fait un traitement de trois mois j'en suis à la dernière boîte voilà ce qu'il me reste à l'intérieur et franchement ça fait du bien alors un peu mieux depuis que je les prends donc c'est la Chwaganda Forte contribue à plus d'énergie et à une diminution de la fatigue soutient en cas de stress optimalise la concentration et la vigilance favorise la relaxation et un sommeil réparateur c'est bio il y a 30 comprimés donc un par jour dedans c'est une cure d'un mois moi j'ai acheté en deux plus un gratuit donc j'ai une cure de trois mois je vais bientôt les avoir terminés les trois et franchement je pense que je vais me faire une cure bon pas tout à la suite sinon après ça n'a plus d'effet là je sens moins déjà les faire au bout de deux mois et demi mais le premier mois ça m'a vraiment impressionné déjà même la première semaine ça m'a impressionné donc j'en ferai une cure je pense au changement de saison de nouveau automne hiver puisque les changements de saison sont assez durs parfois à supporter voilà voilà pour ça alors en soins à proprement parler j'ai pas mal de petites choses déjà les petits patchs pour les boutons j'ai rarement des boutons mais voilà je les utilise sur mes boutons de fièvre ou sur la tronche des gosses alors il y a ceux de chez boozy shop vous en avez mais c'est des plus petits vous avez plusieurs tailles différentes c'est ça qui est bien et ils sont transparents donc voilà j'en ai eu un collier sur mon bouton ici de pif pendant trois jours enfin j'ai changé mais personne n'a rien vu donc voilà ils sont comme ça ceux de chez boozy shop ils sont pas bien chers il y a trois tailles différentes et c'est pas mal ça fonctionne bien franchement je suis assez contente et ceux de hyper révolution qui sont juste trop marrant donc je colle ceux-là sur la tronche des gosses je vous montre une petite page pleine qui est fermée encore mais c'est des petites donuts des petits mons ce qu'on sait pas trop mais voilà ça me fait rire quand vous avez ça juste au milieu du front comme Georges la dernière fois c'est drôle et c'est pareil c'est pas bien cher et c'est efficace alors le petit lip care booster c'est un lip peeling au citron de chez essence et je l'adore il est plus crémeux et moins abrasif qu'un vrai gommage au sucre comme ceux que j'utilise habituellement donc vous pouvez le faire plus régulièrement surtout en période de printemps, hiver et tout ça où vous commencez un peu à avoir la peau qui pèle ou des choses comme ça pour bien enlever les petites peaux mortes je l'aime vraiment beaucoup et il est vraiment assez doux sur les lèvres donc si vous avez les lèvres assez fragiles je vous le conseille on va rester chez essence avec les petites drops donc c'est toutes les nouveautés essence en fait voilà les petites drops de jour et de nuit c'est des petits sérums mais moi je remets un sérum par dessus après c'est pas hyper hydratant mais vous en avez un qui est ici ce qui est face sérum glow boost et l'autre c'est soothing je ne sais pas trop mais voilà il y en a un pour le jour et un pour la nuit j'aime bien les deux c'est un peu pas forcément très utile mais j'aime bien les utiliser quand même et gros coup de coeur sur la crème à la banane et le good stuff donc c'est de la collection permanente vous pouvez tout retrouver toujours de chez essence j'adore cette crème elle est tellement réconfortante sur la face je l'adore même qu'elle est en peau bon j'utilise une petite cuillère en plastique en silicone pour prélever il en faut vraiment très 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 peu parce qu'elle a un côté huileux donc maintenant pour les peaux grasses est-ce qu'elle pourrait convenir ça je ne sais pas vous dire moi ce n'est pas mon cas j'en mets vraiment que très très peu une noisette sur mon doigt et je la travaille bien et je l'applique et si jamais vous faites votre teint pas très longtemps après parce que ça ne pénètre pas entièrement vous gardez cet aspect comme si vous aviez posé une huile sur votre visage donc elle est très bien pour la nuit par contre je vous conseille de leur donner un petit coup de coton d'eau de rose ou des choses comme ça pour bien enlever le côté huileux avant de mettre votre base ou votre fond de teint parce que sinon ça va bouger alors chez Catrice j'ai deux produits dont un encore pour les boutons je ne sais pas pourquoi j'ai acheté autant de produits pour les boutons alors que j'en ai pas un on cherche pas à comprendre mamie mais pareil je m'en sers j'ai eu un bouton de fièvre la dernière fois je m'en suis servie dessus alors ça pique ça ne s'est pas conseillé mais au bout de trois jours je n'avais plus rien quoi donc gros coup de coeur là dessus pour au moins les boutons de fièvre pour les boutons d'acné je ne peux pas vous dire que je n'en ai pas et gros coup de coeur aussi sur le contour des yeux Night Recovery c'est un BALM je vais vous le mettre dans le bon sens donc c'est une crème assez épaisse c'est vraiment comme ils disent c'est un Nelly Masque en fait c'est comme pour les lèvres sauf que c'est pour le contour des yeux donc vous le mettez ça garde une sensation aussi un peu crémeux comme ça sur le contour des yeux mais ça lisse bien et ça hydrate super bien le contour des yeux sur la nuit j'aime beaucoup ce produit voilà on peut passer au make-up alors en accessoires tout d'abord j'ai les pinceaux glistons donc comme je le dis à chaque fois j'ai commencé à cause des miks alors je lui avais dit ça ne change rien c'est que des pinceaux et depuis que je les ai il y a le carnage quoi j'en ai combien ? 1, 2, 4, 6, 7 j'ai le 3 en 3 exemplaires 3 ou 4 1, 2, 3 3 exemplaires du 3 donc 4 exemplaires non 3 du 3 et 1, 4, 1, 5 et 2, 2 voilà mais franchement la bombe a tomé que ces pinceaux en plus ils sont très qualis le manche est en plastique et ils sont assez rigides pour faire des beaux détails et tout franchement gros 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 coup de coeur sur ces pinceaux alors en accessoires teint ce pinceau double embout de chez Revolution Pro qui était sorti en même temps que les lustres les blush lustres là j'en cherchais un sur Shein depuis je ne sais pas combien de temps mais depuis très longtemps et je ne trouvais pas et Mim a partagé les la sortie des blush lustres sur Boozy Shop et du coup je me dis mais what ? je veux le pinceau ? du coup j'ai commandé tout de suite et voilà je cherchais absolument un double embout et du coup j'utilisais parce qu'il y a un côté un peu plus boule pointu et un côté un peu plus plat donc j'utilise le plus pointu pour le bronzer et l'autre pour le blush et c'est exactement les formes que j'adore et en plus il sèche super vite donc si vous le lavez le soir vous pouvez vous en servir le lendemain il est déjà sec j'adore et en plus il n'est pas bien cher je pense qu'il faudra que je vous en commande un pour mettre dans les lots du concours de Noya alors la base Shiglam ça fait un moment que je vous en parle il en faut aussi très peu donc elle dure très longtemps mais j'adore 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 cette base elle a vraiment détrôné toutes les autres que j'ai à part le fait qu'elle soit en peau mais je l'adore elle a vraiment un effet assez bluffant sur la peau et en plus elles sont bonnes le Brow Cycle de chez W7 pour fermer sur site donc là c'est pas évident parce que ça se voit pas je les ai pas fait avec ça puisqu'on a crash testé un truc en vlog je vais vous reparler juste après parce que ça a été un réel coup de coeur voilà c'est exactement la même chose que le Brow Freeze je vous ai fait la vidéo battle en beaucoup moins cher et en plus grosse quantité et franchement il dure assez longtemps parce que depuis que je l'ai j'utilise quasi tous les jours c'est très rare que je l'utilise pas et voilà il reste encore une pêche quantité à l'intérieur donc je suis vraiment contente j'en ai déjà un en backup un ou deux peut-être bien deux je ne sais plus alors attendez parce que j'essaye de faire dans l'ordre un poudre la Sephora 7 que je viens de redécouvrir je m'en sers attendez je vais vous montrer une Chiglam pour vous expliquer de quoi je parle donc dans les Chiglam qui sont comme ça la Ready Instant Ready Instant Ready vous avez au-dessus une poudre compacte pour le dessous des yeux donc elle est lissante et illuminatrice et en dessous vous avez la poudre libre sauf que là pour l'instant j'essaye de finir mes poudres action d'entamer et ça dessèche beaucoup trop mon contour de l'oeil les poudres libres sous mes cernes ça fait plein de petits trucs dégueulasses donc j'ai testé avec celle-ci et c'est ce que j'ai aujourd'hui et oh my god j'adore le rendu gros coup de coeur pour j'aimais déjà la poudre sur tout le teint mais bon au prix où elle est on l'économise donc du coup je l'utilise plus que sur les cernes et putain j'ai plus de batterie donc j'adore je vais essayer de faire vite coup de coeur sur le fond de teint IRL de chez Révolution voilà ça fait plusieurs fois que je vous en parle j'adore 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 c'est pas du tout celui que je porte je porte un chiglam aujourd'hui mais j'adore le rendu de ce fond de teint sauf que le prix c'est de l'arnaque limite quoi c'est du vol 23ml pour 10 balles ça fait chéro donc autant attendre qu'il y ait des bonnes promos dessus j'ai enfin réutilisé plus en profondeur ma palette italienne summer de Anastasia Beverly Hills et je l'aime vraiment vraiment beaucoup finalement je l'ai mis en vente deux fois sur Vinted et à chaque fois je l'ai renlevé parce que je me disais ouais mais tu la voulais tellement et tout et finalement j'adore voilà tout est parfait dedans aussi bien l'highlighter que le blush que le bronzer j'aime tout c'est pas les meilleurs produits du monde pour le teint mais je les aime vraiment vraiment beaucoup Big mais alors énorme coup de coeur sur le Lady j'ai pas encore testé le Marie faudrait que je le teste d'ailleurs mais le bronzer, maxi bronzer Lady de la collection limitée Sister Love Disney Catrice j'adore et en plus il y a la coco il y a Lady gravé dedans pareil pour l'autre que c'est Marie pour l'instant j'utilise celui-ci faudrait que je teste quand même le Marie mais gros coup de coeur après les bronzer Catrice pour moi c'est les meilleurs en highlighter pareil depuis que je l'ai donc là c'est celui que je porte le Age of Prophecy de chez Kaleidos ce truc c'est de la bombe atomique mais je l'adore il y a plein de reflets dedans doré, rose, vert oh j'adore j'adore le rendu de ce truc que j'avais gagné dans un concours chez Natacha et j'en serais dingue j'utilise c'est celui que j'utilise le plus en ce moment alors on va repasser un petit coup de coeur sourcil que je viens de c'est ce que je porte je vais tester avec vous juste à l'instant et coup de coeur c'est de chez Chiglam toujours c'est le duo alors c'est pas marqué dessus comment ce qu'il s'appelle c'est pour les ursales donc vous avez d'un côté le crayon ce qui est juste dommage c'est qu'il n'est pas les mêmes teintes que le crayon basique qu'ils ont et de l'autre côté le feutre pour faire du poil à poil et voilà le rendu quoi et j'adore franchement comme j'ai dit il faut que je vois maintenant si le feutre va pas commencer à couler ou des choses comme ça mais j'adore j'ai ressorti mon petit liquid ink de chez Essence et j'avais presque oublié à quel point je l'aime mais je l'aime toujours autant et gros coup de coeur aussi sur le Epic Ink Liner de chez NYX c'est vous qui m'avez fait découvrir quand j'ai testé vos favoris vos produits make-up favoris et je n'en passe plus alors pas pour faire montrer de l'liner classique parce qu'il est beaucoup trop fin mais quand je dois faire des détails ce truc c'est de la bombe atomique la pointe écrit du feu de Dieu elle est super fine elle est elle est assez rigide juste comme il faut j'adore ce truc franchement grosse découverte grâce à vous merci alors je pensais pas la mettre un jour dans les favoris parce que j'ai mis beaucoup de temps à trouver comment l'utiliser la palette Creator de chez Révolution donc c'est le Paintbook palette ce sont tout des fards crème colorés et vous allez voir que je l'utilise très souvent dans mes make-up artistiques et finalement j'adore 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 j'attends qu'elle soit en promo pour me commander un backup oui même ça je vais faire du backup mais avant qu'ils l'arrêtent je sais pas s'ils ont prévu de les arrêter ou pas ça a pas l'air d'être limité mais chez Révolution ils ont tendance à souvent arrêter des produits et à sortir des trucs très similaires mais j'adore donc moi je gratte avec une petite spatula je le travaille à l'éponge et c'est magnifique magnifique et c'est très 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 pratique plutôt que d'utiliser mes fards à paupières pour faire du contouring ou du teint des choses comme ça c'est parfait alors bien sûr gros coup de coeur mais ça ça fait plusieurs fois que je vous en parle dans chaque favori quasi mes palettes glisten enfin les fards glisten en général que ce soit le noir le blanc les autres que j'ai les splits j'en serais dingue de ces produits il faut que je me calme parce que j'ai compté j'ai 70 teintes différentes rien que dans la marque et j'ai d'autres marques plus beaucoup il me reste un tamis je crois les autres j'ai tout revendu mais euh j'adore ce produit alors on va terminer non il y a sur les palettes et puis après il y a les produits lèvres j'espère que j'aurai assez de batterie les palettes chiglam donc je vous ai fait une vidéo par palettes et un réel par palettes sur instagram là je vous montre mes 5 préférés capricorne vierge scorpion sagittaire et là lion c'est vraiment mes 5 préférés j'adore ces petites palettes pour le prix non seulement les illustrations sont magnifiques c'est vraiment canon les palettes l'intérieur et j'adore franchement j'ai pas d'autres mots très bonne palette allez voir les vidéos si vous voulez plus de détails mais je vous les conseille pour 5 euros 5 euros 50 la palette je vous les conseille à 15000% j'ai beaucoup aimé aussi utiliser la Norvina volume 2 donc c'est Manon qui me l'a offerte pour mon anniversaire attendez j'essaie d'ouvrir sans la faire tomber donc c'est plus des teintes un peu plus pour moi il y a plus de vert du bleu voilà c'est les teintes que je préfère par rapport à la une je préfère celle-ci et les deux c'est Manon qui me les a offertes mais merci bichette ah je viens de me coincer le dedans je l'aime beaucoup et c'est une très très bonne qualité attention c'est des pigments pressés donc ça se travaille un peu plus difficilement et mon dernier coup de coeur palette la Morphe avec Mickey & Friends je l'adore celle-ci c'est mon cadeau d'anniversaire de la part de Amy donc les filles me connaissent vraiment très bien et je l'aime vraiment beaucoup il y a une multitude de possibilités et avec cette palette c'est juste un truc de fou j'adore et la qualité Morphe quand c'est décollable elles sont très bien quand elle est permanente enfin ça dépend franchement ça dépend un peu chez Morphe voilà alors on va vite terminer avec les lèvres avant que ça coupe ça va j'ai pas trop trop gros coup de coeur sur le Pumpkin Spice depuis le temps que je le voulais de Jeffree Star et je l'adore je l'ai énormément porté c'est un rouille orangé vraiment un Pumpkin Spice il porte bien son nom et il est légèrement lumineux il n'est pas totalement mat en séchant mais je l'adore le liquid euh liquid ink non le super stay ink crayon en teinte rich pareil c'est un cadeau de la part de Manon qu'on avait eu dans le swap et c'est un nude parfait et je l'adore en plus ils sont bons le caramel et franchement nickel il faut que je regarde un peu les autres teintes parce que j'ai beaucoup aimé ces trucs là bon un congélève tout fait ce que Maryse m'avait envoyé euh c'est le Bridezilla donc c'est de la collection Peach et je l'aime vraiment beaucoup beaucoup c'est un rosé il sent la pêche bien évidemment je l'aime vraiment beaucoup c'est aussi un très beau nude plus rosé mais un très beau nude et enfin un petit coup de coeur mais en même temps une petite déception c'est le Peony de chez Milani dans ce format là j'ai les 5 c'est celui que j'ai le plus utilisé et j'adore les teintes j'adore l'application ils sont super crémeux super opaque ils sentent bon sauf que ben ils sont tellement crémeux qu'ils tiennent pas super bien non plus quoi donc c'est un peu dommage surtout pour les plus foncés mais celui-ci mais je l'ai beaucoup 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 utilisé depuis que je l'ai vraiment beaucoup voilà mon appareil va bientôt s'éteindre donc je vais me dépêcher de clôturer voilà ce qui conclut donc mes favoris du moment dites moi en commentaire vous ce que vous préférez en ce moment n'oubliez pas de vous abonner de laisser un pouce en l'air et tout ça tout ça tout ça avant que ça coupe je crois que vous avez compris que ça clignote vraiment très très beaucoup et en attendant la prochaine vidéo moi je vous dis bisous bisous bisous